bonjour on se retrouve pour une vidéo tuto pour rêve de mer donc le rectangular challenge et ses rêves de mer c'est le numéro 13 bon le 13 en général me porte chance donc nous verrons bien donc là j'ai décidé de faire un fond jaune et or donc j'utilisais mon distress crayon mustard cid que j'ai gribouillé ensuite j'ai étalé un petit peu de poudre magical golden apple strudel qui ont fait un doré voilà qui brille et là donc je vais pas pchitter violemment je vais utiliser un spray de brume c'est pour qu'en fait les pigments du magical ne s'envole pas voilà et là je vais donc préparer poser hop et je vais étaler hop là alors il ya un peu de mousse un peu d'accumulation là c'est la distress qui est collée hop voilà on 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 C'est parti. Donc rêve de mer, là vous vous dites pourquoi elle ne fait pas en bleu. Parce que le bleu va arriver pour le rêve. J'essaye de prendre les challenges au mot. C'est à dire que rêve de mer, donc pour moi je vais faire une bulle d'un rêve de mer. Voilà, alors là je pense que ça va vous plaire. Bon c'est connu, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est une carte en fait avec de l'eau, tout simplement. Dans le shaker, donc derrière nous aurons une carte avec ceci. Je vais venir, pendant que ça sèche, coloriser ma sirène. Alors attendez, je vais regarder où est ma sirène. Donc ma sirène. Je crois qu'elle est par là. Elle est là. Donc c'est à 13, à 13, ok. J'en ai une de trop là-dedans. Du coup c'est un peu chaud pour les choper. Il faut que je me trouve un autre. Donc à 13, j'ai ma sirène. Je pense que je vais la coloriser au feutre à alcool. Et donc je vais me prendre un bout de papier pour feutre à alcool. Est-ce qu'elle tient dessus ? J'ai un doute. Non, elle tient dessus. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas celui-là. Non, ça c'est une chute de papier normal. C'est du Perfect Coloring Blend. Je sais pas quoi. Perfect Coloring. C'est une marque assez connue. C'est des feuilles assez connues pour les feutres à alcool. Donc je ne vous apprendrai rien. J'aime bien aussi le Bristol. Mais le Bristol, je trouve que des fois, le rendu n'est pas... Ça bave. Les feutres bave. Et je n'aime pas. De la Memento. Alors je ne retrouve plus mon pas de Memento. J'avais un pas de vide. Du coup, j'y ai mis de l'encre Memento avec ma recharge Memento. Parce qu'il ne faut pas imprimer avec de la Versafine. Surtout pas pour faire avec des feutres à alcool. D'ailleurs, là, je pense que mon tampon avait encore de la Versafine. J'ai peur que ça me fasse des marques. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 voilà donc ça je vais y mettre je récupère toutes les bibi voilà et elles veulent pas venir si c'est bon et là donc on vient coincer comme ceci pour vérifier ça me paraît pas mal alors ce que je vais faire c'est que je vais coller ma sirène et on mettra après la poche donc voilà pour fixer la poche d'eau ça va être compliqué si je mets de la colle ça va sécher ça risque de de déchirer la poche enfin bref donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre autour du double face voilà je vais mettre un double face derrière mon carton donc là je vais venir le fixer comme on avait prévu donc à mi hauteur hop je cale et je colle voilà je pense que j'ai même pas qu'elle est comme il faut et là on vérifie avant de coller voilà c'est pas mal donc avant parce que bon c'est rêve de mer quand même donc on va décorer un petit peu c'est un peu terne là avant de mettre mon petit bonhomme donc mon petit bonhomme il va être là et nous on va je vais prendre mes fonds on a un truc qui ressemble à des bubules on a ça et je vais venir donc en mettre un petit peu partout et embosser en blanc c'est juste pour donner un peu de texture au fond c'est pas obligatoire ni rien mais quand même je pense que ça va faire son petit effet si je retrouve ma Versamark elle est là voilà hop comme ça c'est bon hop 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 Sous-titrage MFP. Je vais couper le son. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors je ne sais pas trop si je le mets là ou à l'intérieur en fait. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors comme j'ai découpé la colle... Je suis désolée, la vidéo s'est coupée. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Du coup, j'ai fini ma carte sans voir que ça s'était coupé. Donc en fait, juste je vais vous redire. Donc j'ai fixé, comment dire... J'ai plié comme c'était prévu avec la carte décorée qui est là entre les deux. Du coup, vous voyez, on ne voit pas... Donc j'ai mis 4 épaisseurs de mousse pour être sûre que l'eau ne soit pas dérangée. J'ai revidé de l'eau parce que j'en avais mis beaucoup trop en fait. Donc j'ai vidé, il y en a vraiment... Voilà, ce n'est pas beaucoup. Donc là, vous voyez, on voit la pliure du... La pliure du paquet. Donc j'ai bien plié tout mon paquet. Je l'ai collé directement au double face sur le cartes-stock noir. Ensuite, j'ai bien visé et tout. J'ai d'abord fixé sur la partie de devant. Et ensuite, j'ai mis juste un petit bout de double face derrière tout le système d'eau. Et j'ai bien centré ma carte avant d'appuyer. J'avais déjà préparé du coup tout autour. Donc vous voyez, ça ne touche pas les parties avec de l'eau et des billes. Donc j'ai mis tout autour, carte retournée comme ça. Et donc, je n'avais plus qu'à poser. Je n'ai pas enlevé tout de suite la protection du double face. J'ai d'abord regardé. Et ensuite, seulement, j'ai enlevé tous les petits collants. J'ai placé et j'ai appuyé doucement. Là, pareil, j'ai appuyé très doucement. Ensuite, je trouvais ça un peu vide. Donc j'ai rajouté... J'ai rajouté la petite algue. Même si techniquement, elle n'est pas censée être là. Mais plutôt dans la bulle. Mais bon, ça fera l'affaire. Et voilà, donc du coup, on a des bulles d'air. Donc bon, le mieux, c'est quand même de ne pas en avoir. Mais au final, je trouve ça plutôt rigolo, en fait. D'avoir des bulles d'air dedans. Donc on voit mes petites billes. Comme il y a moins d'eau, elles bougent moins facilement. Et donc voilà, quand on a du coup les bulles d'air sur la sirène, on la voit bien. On voit bien la colorisation. Vous voyez. Pour coloriser l'eau, je ne sais plus si je l'avais dit, mais j'ai utilisé des Magic Hall. Je n'ai pas mis de paillettes ou quoi que ce soit. Parce que déjà, je me suis dit, avec l'eau plus les bulles, ça fait déjà pas mal. On ne va pas non plus exagérer. Alors par contre, celle-ci, je ne la range pas dans ma trousse avec les autres. Voilà. Je ne la range pas dans ma trousse avec les autres. Parce que, en fait, j'ai trop peur qu'elle fuit. Donc celle-ci, elle reste au-dessus de mon bureau. Et du coup, je me disais qu'en fait, ce serait cool de vous faire un petit retour. Et de vous remontrer tous les... Tous ceux déjà réalisés. Donc on a le jour 11. Donc pareil, j'avais filmé, mais mon téléphone a décidé autrement. Donc voilà, c'est juste un petit slider. Donc quand ils décident à fonctionner, voilà. Enfin, ils fonctionnent. C'est juste que, voilà. J'ai laissé un peu trop de... En fait, ma fente, elle est trop large. Donc du coup, bon, c'est pas... C'est pas top-top. Mais voilà, ça fait le job. J'ai celle-ci. C'est une des dernières que j'ai faites. Par contre, celle-ci, je n'ai pas fait de... Je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai pas fait de trucs qui bougent, je n'ai rien. J'ai juste... Donc le thème, c'est C'est tout moi. Donc j'ai voulu me concentrer sur le fait que, ben, on avait tous une part de bonheur et une part d'ombre. Donc là, j'ai fait volontairement une part d'ombre plus petite. Je l'aurais fait encore plus petite. Mais je voulais que la poupette tienne dedans. Je suis désolée, je n'arrête pas de bailler, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc plein de couleurs, plein de... D'ailleurs, celle-ci, je crois que je n'ai pas marqué. Peut-être derrière, j'aime bien coller un post-it avec les matériels utilisés. Donc ça, vous l'aviez vu en vidéo. Donc les petites billes. Celui-ci, c'est le thème livre de compte. Donc, livre de compte. Donc j'ai voulu faire un livre de compte. Donc j'ai utilisé des feuilles de canvas adhésive que j'ai fixées sur du cardstock. Ensuite, là, vous allez voir, vous voyez, j'ai fait des fausses pages. En fait, je les ai pliées comme ça, pour faire du volume. Et puis je les ai ancrées pour faire illusion. Voilà. Donc celle-ci, c'est celle avec les ailes. Hop. Hop, ajouter des ailes, le thème. Je les remettrai après, en fait, ça prend très attention. Le thème grand-mère. Donc là, je n'ai pas fait de truc qui bouge, ni rien. Donc je me suis concentrée sur le fond. Voilà, en espèce de faux mur. Je lui ai fait une petite terrasse avec des bâtons. Des petits bâtons, vous savez, les touillettes à café, justement. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil, on va dire. Celle-ci, je vous avais, pareil, je vous ai tout filmé et tout. Et en fait, ça n'a rien enregistré. Donc celle-ci, c'est le thème Halloween. Alors là, j'ai un problème. C'est normalement, il a sa petite fiole, voilà, qui se met dessus. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus bien. Mais bon, on va peut-être avoir trop joué avec. Mon fils, il adore celui-là. Voilà, donc un système tout simple, mais qui, voilà, qui rend le truc très rigolo, je trouve. Voilà, donc j'espère que vous aimerez celui-là. Ça, je pourrais refilmer une vidéo avec un autre thème. Enfin, voilà, on verra. Là, c'était par la fenêtre. Donc j'ai fait une fenêtre, tout simplement. La plage. Alors, la plage, c'est rigolo, parce qu'en fait, elle n'a pas de truc qui bouge. Il n'y a pas de truc qui bouge, ni rien. Mais par contre, j'ai voulu utiliser du film alimentaire et des espèces de petits grains, de mini perles pour faire le sable. Donc, bon, l'illusion n'est pas si mal que ça. Mais bon, voilà. Moi, j'ai essayé. Je me suis amusée. Celui-ci, c'est pareil, j'avais filmé. C'est un espèce de semi-flop. C'est un mécanisme que je voulais tenter. Je vous explique. Dans l'idée, j'avais dans l'idée que, en fait, en penchant ce système-là, les die-cuts disparaissent. Voilà, donc là, il ne veut pas. Et réapparaissent de l'autre côté. Voilà. Donc, comme ça. Et voilà, vous voyez le système. Sauf que, du coup, c'est énormément épais. Et puis, bon, au moins, c'est joli. Au moins, les décors sont jolis, j'ai envie de dire. Tout n'est pas perdu. Je teste, je teste. Et celle-ci, alors celle-ci, j'ai un souci avec les LED. J'ai pris des vieilles LED. Donc, du coup, des fois, elles ne s'allument pas bien. Et là, elles ont décidé de fonctionner. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Ou comme ça. Enfin, c'est pareil. Voilà. Donc là, j'ai... En fait, tout le système, il est sous... En fait, là, on voit la pile. Vous voyez. Donc, tout le système, il est en dessous. Voilà. Donc, ça, pareil, j'avais tout filmé. Mais dans mes anciennes vidéos, il y a une vidéo pour faire ce système. Donc, au final, ce n'est pas très, très grave. Vous avez juste à regarder dans mes très anciennes vidéos. La vidéo doit d'être il y a six ans au moins. Et nous avons la Miss Chapeau qui a été filmée. Voilà. Avec ses petits chapeaux. Voilà. Qui sont tous dotés de petits aimants. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Et à bientôt.